Générique ... Notre arrêt sur info avec Mathieu Rouault. Mathieu, à surveiller. Non, écoutez bien, écoutez bien. À surveiller, dégradé, inacceptable, ce sont les mots utilisés dans une note interne d'EDF pour qualifier l'état de nos 19 centrales nucléaires. Précisément, l'état du générateur de secours censé prendre le relais en cas de coupure de courant. Mathieu Rouault, de quoi s'agit-il ? Dans une centrale nucléaire, vous avez trois postes indispensables. Le bâtiment réacteur, la cheminée de refroidissement et la salle des machines. L'électricité produite par la centrale est envoyée sur des lignes à haute tension depuis la salle des machines et ce sont ces mêmes lignes qui viennent ensuite alimenter la centrale pour qu'elle fonctionne. En cas de coupure, il y a un quatrième élément, un générateur de diesel qui prend le relais. Il permet à la centrale de continuer à tourner mais surtout de faire en sorte que le combustible n'entre pas en fusion. Ça a été le cas notamment pendant la tempête de 99 en France. Et si ces groupes... Ce sont ces générateurs qui sont en très mauvais état selon les services d'EDF qui les ont contrôlés. Aucun n'est en état correct. C'est le bilan effectivement dressé dans cette note technique d'EDF qui date de 2014. 43% des générateurs sont à surveiller. 44% d'entre eux sont dans un état dégradé. 13% dans un état inacceptable. Les agents ont pointé des fuites d'air, d'huile, de carburant. L'agence de sécurité du nucléaire reconnaît qu'EDF a des efforts à faire dans la gestion de ces anomalies. Je cite, Un certain nombre de nos réacteurs entre dans la zone des 30 ans d'existence et nous devons remplacer une partie des composants. Reste à savoir si EDF en a les moyens, à la fois financiers et humains. Pour ce qui est de ces générateurs de diesel, EDF a l'habitude de faire appel à des sous-traitants spécialisés. Il est 6h25.